Il me semble que l'origine, ce n'est pas bovin. Pour la C, c'est l'hémophilie B qui est décrite dans l'ITM. Des seuls effisants, du coup, porteuses et pas atteintes. Et du coup, ils restent par logique juste la E. Ok. C'est ça. En fait, on n'utilise pas de boabé, on n'utilise pas de médicaments d'origine animale chez l'homme. La plupart du temps, notamment les dérivés du sang, c'est des MDS, c'est des médicaments dérivés du sang qu'on prélève chez l'homme. Sinon, le reste, il y avait tout bon. Question 3. Tiens, belle transition. Les produits sont liens et habiles. Alors, c'est quoi la bonne réponse ? Ah, c'est... Bon, il y a tendance à avoir plus de C. Et c'est une bonne réponse. Donc, bon, je vais revenir sur la question A. Ils ne sont pas obligatoirement CMV négatifs, puisque dans un PSL, il y aura tellement peu de CMV, en fait, que ce ne sera pas inquiétant pour le patient, en fait. C'est vraiment, tu peux... Avec les techniques qu'on a, ça peut être vraiment... Tu peux avoir très peu de CMV circulant et être quand même positif. Et il y a beaucoup de faux positifs au CMV. Donc, le fibrinogène, bon, ça, je pense que tout le monde le savait, c'est un produit sanguin habile. Les concentrés et rétrocytaires, ils sont conservés dans une enceinte à moins de 20 degrés ? Bah, non, en fait, puisque sinon, ils seraient congelés et on ne pourrait pas les administrer en urgence, contrairement au plasma qui, lui, est congelé, puisque généralement, le plasma, c'est un peu moins urgent. Et quand quelqu'un arrive aux urgences, en ayant perdu beaucoup de sang, on leur donne de préférence des globules rouges et on les hydrate pour essayer de refaire monter et le temps que les plasmas se décongèlent. Du coup, voilà. Et puis, en plus, par rapport au CMV, vu que c'est dans les globules blancs, si tu enlèves le globules blancs, généralement, tu enlèves la grande partie du CMV qui est circulante. Question 4. La transférine. BE, BE. OK. Eh bien, la transférine, ça s'attend plus à un BCD. Alors, sa synthèse n'est pas du tout augmentée pendant l'inflammation aiguë. Elle est plutôt diminuée, puisque... Bon, c'est synthétisé par le foie, ça, c'est bon. Sa concentration a augmenté pendant les carences partiales. Alors, pourquoi ? Transférine, ça transfère... Il y a le mot « transfer » dedans. Donc, ça va transporter le fer du foie vers le site où il y en a besoin. S'il y a une carence, la moelle va dire « j'ai besoin de fer ». Du coup, il y aura plus de transférine pour apporter du fer dans la moelle, en fait. Donc, carence martiale. Il y a besoin de plus en plus de fer, du coup, on t'en transfère beaucoup plus. Du coup, il y a plus de transférine circuante. Bon, elle contient deux sites de fixation pour le fer, oui. Et sa concentration plastimatique n'est pas augmentée pendant les dénutritions. Au contraire, quand tu es dénutri, tu as moins de protéines. Il y a transférine, c'est une protéine, donc c'est démilu. Est-ce que vous avez des questions ? Bon. Question 5, une question qui revient quasiment chaque année. Qui veut y répondre ? Bon, ben ouais, c'est TPCDE. Je n'ai pas grand-chose à dire sur cette question. De toute façon, c'est tout le temps la même question avec les mêmes items. Je ne vais pas dire à prendre par cas. Au bout d'un moment, vous allez le connaître. Donc, voilà. Question 6. Question un peu plus compliquée. AC, AD, CD, quelqu'un d'autre ? ADE. Bon, elle était un peu compliquée. Alors, par les produits suivants, lesquels sont préparés par cryoprécipitation à partir du plasma. Les immunoglobulines ? Non. Parce qu'en fait, en gros, si on cryoprécipite, les immunoglobulines vont casser. Donc, généralement, ce n'est pas un moyen qu'on utilise. Les plaquettes ? Ça ne vient pas du plasma, en fait. C'est un PSL. Donc, ce n'est pas un produit stable, en fait, qui est le plasma, en fait. Ensuite, bon, fibrinogène, oui, il faut le savoir. Le facteur 9, c'est à savoir aussi. Et les immunoglobulines, du coup, voir avec la réponse à la question A. Si on congèle les immunoglobulines, il y a un fort risque de les casser, de toute façon. Et puis, on préfère les faire, les extras avec le cryo sur un agent. Donc, en fait, on congèle tout doucement et les immunoglobulines vont remonter en étant dans la partie liquide. Et on va prendre cette partie liquide qu'on va purifier avec de l'éthanol, en fait. Question suivante. Alors, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à les poser. De toute façon, tout ce qui est là, vous l'aurez. Question 10. Les agents, mettez-vous de lobinaison. Qui veut répondre? ADE. Ah oui, bon, pardon. On fait la question 10 et puis on fait la question 7 après. Voilà. Donc, on est tous plus ou moins d'accord. C'est A, C, D et E. Alors, pour ceux qui ont oublié la Dabzone. La Dabzone, c'est un médicament qui est fortement mété-mégloménisant. C'est dans ses propriétés. Ceux qui ont oublié la Chlorate, la Chlorate également, c'est fortement hémoglobinisant. C'est notamment retrouvé dans tous les pesticides. Donc ça, c'est comme les questions qu'on avait vues avant, c'est des trucs à prendre par cœur en fait. Là, vous voyez, entre la question d'avant et cette question-là, il n'y a que la Dabzone et le Chlorate qui sont apparus. Sinon, là, c'était la même chose. Bon, du coup, on enchaîne avec les questions 7 qui étaient juste avant. Bon, là, vous n'avez pas vraiment le droit à l'erreur. C'est des trucs quand même très basiques, cette question-là en tout cas. Il y a les griffons qui sont utilisés pour la grève de cellules sous-hématopoïtiques. Donc, il y a le sang périphérique. En fait, on donne un facteur de croissance hématopoïtique, donc des granulocytes, qui vont booster en fait toute la production de cellules. et on va prélever 3 à 4 jours après le sang du patient, c'est ce qu'on appelle une aphérèse. Après, en fonction du type de ce qu'on recherche, ça peut être une aphérèse lymphocytère, granulocytère. C'est comme quand vous donnez votre sang en fait. Il y a le sang de cordon ombilical. Ça, c'est très rare en France en tout cas. Ça se fait, mais c'est très rare en France. Et il y a les dents de moelle osseuse qui ont tendance à disparaître en fait, par rapport au fait que c'est invasif. Parce qu'en fait, on enlève quand même un bout de votre moelle, tout simplement, qui va se régénérer par la suite. Parce que c'est beaucoup plus simple de faire ça avec le sang périphérique, avec une injection de médicaments, que de passer au bloc opératoire pour prélever les carottes de moelle osseuse en fait. Alors, après on va parler de la méthymoglobine, on va parler de la carboxymoglobine. Qui veut répondre à cette question ? Alors, la bonne réponse, c'est B, C, D et E. Donc, pour ceux qui ont oublié la réponse D en fait, c'est que quand on métabolise du dichlorométhane, il y a un moment où il y a un oxygène qui va se fixer sur un carbone qui fixe un chlore. Le chlore va partir et après, avec des recombinaisons, il y a un CO qui va se dégager de la molécule du dichlorométhane et ce qui va induire une carboxymoglobine locale. Le benzène, dans sa métabolisation, de toute façon, c'est une molécule qui est quand même relativement stable. Ça ne peut pas produire du tout une carboxymoglobine. Donc, sinon, les gaz d'échappement, il y a du CO naturellement dedans. L'incendie, il y a du CO. Et dans l'inhalation de fumée, il y a forcément du CO. D'ailleurs, on peut doser la carboxymoglobine chez le fumeur en routine. Ça se fait pour voir le degré d'impact en toxicologie, en tout cas, pour voir s'il fume beaucoup ou pas. Question 12. Thrombopénite induite par héparine de type 2. A, B, C, E, A, C, E. Oui, effectivement, c'est A, B, C, E. Il y avait les réponses tout à l'heure qui étaient affichées parce que j'avais trop descendu l'écran. Mais sinon, oui. C'est une immunologique. Ça apparaît après une injection héparine. Généralement, entre 5 et 10 jours. Alors que celle qui est… On peut même en observer jusqu'à 3 semaines, mais c'est relativement rare. C'est immunoallergique, forcément. Donc ça, je vous laisse relire les explications. Parce que, bon, c'est un anticorps qui va faire un pont entre l'héparine et un facteur plaquettaire. Donc le facteur 4 plaquettaire. Et ce pont, en fait, ça va activer la plaquette et ça va faire des thromboses. Alors avec les HNF, en fait, c'est des héparines qui sont beaucoup plus longues. Donc, kitties beaucoup plus longues. Il dit beaucoup plus de chances de fixer l'anticorps et de faire un pont avec le facteur 4 plaquettaire. Du coup, c'est beaucoup plus fréquent d'avoir une TIH de type 2 avec une HNF qu'une HBPM. Alors, une TIH, c'est une urgence. Donc, le myéogramme, c'est pas du tout indiqué dans sa prise en charge. En plus, c'est pas une cause centrale. Donc, faire un myéogramme, ça ne sert strictement à rien. En fait, c'est une symptomatologie qui est vraiment très brutale. On a une chute des plaquettes de quasiment 50 % en moins de 24 heures. Et le patient se met à thromboser de partout. Donc, il y a un risque thrombotique, effectivement. Pourquoi risque thrombotique ? C'est parce qu'on active le plaquette, tout simplement. Ça va, c'est clair ? La thrombopénie induite par l'éparine ou pas ? Notamment la TIH 2, puisque c'est surtout celle-là qu'on veut regarder. Parce que la TIH 1, c'est moins de 5 jours, c'est transitoire. Les plaquettes diminuent un petit peu. Donc, c'est de l'ordre de 10 à 20 %. Et après, ça revend tout seul. Question 13. Les concentrés d'albumine. Ae, Abe. Alors, les concentrés d'albumine, c'est A et E. Alors, il n'est pas vraiment possible de s'immuniser en cas d'administration répétée. Puisque, comment dire ? En fait, c'est quelque chose qu'on a observé. Alors déjà, il n'y a pas d'administration répétée. De toute façon, il y en a très rarement. Et en plus, la transmission virale, notamment VIH, VHC, vu que s'il y en a dans le concentré, de toute façon, le concentré, il est enlevé. Donc, il n'y a forcément que des très, très, très petites concentrations virales à l'intérieur. Du coup, vu qu'il y en a très peu, ce sera, entre guillemets, détruit dès que ça rentre dans le corps. Et du coup, il n'y aura pas d'immunisation possible. Alors, c'est un médicament, le concentré d'albumine. Tout ce qui rentre dans le corps est qu'une action médicamenteuse, une action pharmacologique est un médicament. Donc, ça doit être soumis à la pharmacovigérence. Alors, ce n'est pas de la nutrition, forcément, et le concentré d'albumine. C'est quand quelqu'un qui arrive aux urgences, qui a perdu 3 litres de sang, il faut essayer de le sauver. Donc, généralement, on fait, on donne des culots de globules rouges, on l'hydrate, on lui met des concentrés d'albumine et on essaye, après, de lui donner du plasma. Et ce n'est pas fait à partir du plasmaïque. De toute façon, c'est un dérivé du sang, donc ça vient du sang humain et du don du sang. Question 14. Concernant l'aspirine. CD, CD, BC. Et bien, voilà. Donc, effectivement, la réponse A, non, c'est l'inverse. Plus le pH gastrique augmente, plus c'est protoné. Donc, si c'est protoné, c'est moins absorbé. Donc, il vaut mieux que le pH gastrique soit bas pour que ce soit sous forme acide, donc AH, et que ce soit facilement absorbé, puisque ce n'est pas sous forme ionique. Alors, sur l'activité anti-agrégante, ceux qui mettent supérieur à un gramme par jour, félicitations, vous avez tué votre patient. Alors oui, c'est une infection irréversible aussi qu'oxygénase. Et bien non, l'acide salicylique, ce n'est pas un médicament, un étabouïde inactif. Ça a des propriétés, notamment anti-agrégantes, et a des doses inférieures ou égales à 3 grammes. Il est déconseillé en association avec le médicament uricosurique. C'est vrai, puisque l'aspirine, ça augmente un petit peu l'acide uric, pardon, dans le sang. Mais en plus, ça peut induire une insuffisance rénale avec les médicaments uricosuriques. Et en plus, ça diminue leurs effets. Il y a plein de petits mécanismes qui font en sorte que l'aspirine, ça ne fonctionne pas bien avec les médicaments uricosuriques. Pourquoi inférieure ? Alors, en fait, tout simplement parce que quand c'est supérieur à ça, c'est que généralement déjà ton aspirine n'est pas utilisé à des doses thérapeutiques, que ton patient a d'autres problèmes que son taux d'acide uric dans le sang, tout simplement, et qu'à des doses supérieures à 3 grammes, c'est généralement une indignation nécessaire et ton patient se sent pas très bien. en fait. Alors, question 15. Analysement du temps de quick. Assez. OK. Bon, tout le monde met à peu près la même réponse. Le D, je vais y revenir un petit peu après. Alors, effectivement, le temps de quick est allongé avec les antivitamides. vitamin K, l'insuffisance hépatocellulaire. Donc, on va revenir ici. Alors, le TP ou le temps de quick, c'est à peu près la même chose. Il faut doser le facteur 7. C'est en gros, dès que le facteur 7 est touché, ça va impacter le temps de quick. Le facteur 7, alors, c'est un facteur vitamin K dépendant, du coup, ça répond à la première question et il est synthétisé dans le foie, en fait. Du coup, s'il y a une insuffisance hépatocellulaire, il n'y en a pas et donc, ça augmente le temps de quick. Ensuite, ça, c'était le TP, TP égale facteur 7. Ensuite, on va regarder le TCA. Donc, le TCA, c'est un ensemble de facteurs qu'on va utiliser notamment pour garder l'hémophilie. Donc, en gros, l'hémophilie, il faut retenir les deux facteurs. Donc, TCA, c'est facteur 8, facteur 9. Ensuite, quand le TP et le TCA sont tous les deux altérés, ça veut dire que c'est les facteurs qui sont communs à ces deux voies qui sont touchés. Donc, ça va être le fibrinogène, le facteur 2, le facteur 5 et le facteur 10. Et généralement, quand les deux sont touchés, ça ne sent pas bon pour le patient parce que c'est une CIVD. Donc, CIVD, ça induit le pronostic vital du patient et c'est à traiter en urgence. Du coup, pour l'AD, la maladie de Villebran, donc la maladie de Villebran, ça touche le facteur, enfin, ça peut toucher le facteur 8. Donc, on en reviendra dans d'autres questions après. Donc, le facteur 8, ce serait plus une augmentation du TCA que du temps de quick. voilà. Question 16, la réponse fausse, qu'est-ce que la protéine C n'est pas ? Or, effectivement, la protéine C n'est pas un inhibiteur des séries de protéase de la coagulation. Alors, oui, activée en présence de thrombomoduline, son rôle, effectivement, est de moduline un petit peu tout ce qui est lié à la thrombose. Alors, la vitamine K dépendante est synthétisée par le foie. Donc, vitamine K dépendante synthèse par le foie, ça vous fait penser au facteur 7 qu'on a vu juste avant. C'est le zymogène d'une séries de protéase, effectivement, mais ça n'est dit pas les séries de protéase de la coagulation. Ça va inhiber les cofacteurs des facteurs de la coagulation qui sont activés. Donc, en gros, grosso modo, ça va inhiber le facteur 8 et le facteur 5 qui vont se fixer sur le facteur 9 et 10A. Il faut juste se rappeler que la protéine C, ça se fixe pas sur les séries de protéase, mais ça se fixe directement sur les facteurs actifs. Question 17. La compatibilité sanguine phéto-maternelle, qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver la maman et l'enfant ? A, B, C, A, B, C, A, B. Alors, effectivement, c'est A, B, C. On peut injecter une injection d'immunoglobuline anti-D, ça marche très bien. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler quels sont les immunoglobulines qui passent la barrière placentaire ? Perdu, les M ne passent pas, les IgM sont sous forme patin-mérique, plus c'est gros, moins ça passe. donc tout ce qui est IGA, dimérique, ça ne passe pas, IGM, ça ne passe pas, mais IgG, qui est sous forme monomérique, ça passe. Ensuite, on peut effectivement diagnostiquer, ça, c'est le nouveau-né par un test de Combs direct, c'est fait en urgence de toute façon. Non, il faut que ce soit la mère qui soit résus négatif et l'enfant résus positif et ça survient toujours lors d'une seconde grossesse. Parce qu'il faut quand même une immunisation préalable question 18 concernant l'hémoglobine et un petit peu de dièse du sang. Qui peut me raconter les jolies histoires là-dessus ? Personne ? Il ne faut pas hésiter à parler, de toute façon, parler, participer. C'est comme ça que vous allez apprendre de toute façon et quand on voit certaines copies, il y a encore besoin d'apprendre. t'as zéro conviction. Bon, on va regarder un petit peu tout ça alors. Alors, c'est A, B, C et E. Alors, là, il y a un diagramme. Je vais regarder ça. Je vais vous le mettre. Alors, diagramme de dégage du sang, voilà. C'est le diagramme de Davenport. Alors, en fait, voilà, c'est ça qu'on veut. Donc, le diagramme de Davenport. Donc, si on revient à la réponse, c'est la concentration en ion HCO3-. OK. Donc, ça veut dire que le pH, il augmente. Donc, quand on augmente la concentration en HCO3-, ça va diminuer l'affinité de l'oxygène pour l'hémoglobine. parce qu'en fait, comment dire, en fait, dès qu'il y a un déséquilibre acido-basique, que ce soit HCO3 ou H+, quand on se situe un peu trop haut, un peu trop bas, l'hémoglobine va changer de conformation, il y aura des fixations d'ion H+, ou d'HCO3- dessus, etc. Et du coup, ça va, entre guillemets, perturber la fixation de l'oxygène dessus. Donc, dès qu'on touche au pH, ça modifie l'affinité avec l'oxygène. Alors oui, la fixation de l'oxygène s'entraîne un changement de conformation de l'hémoglobine. Ça se fixe dessus et les chaînes d'alpha et de bétal de l'oxygène se tournent autour de l'oxygène. Alors là, l'oxygène moglobine, ça ne va pas libérer l'oxygène s'il y en a. Du coup, si la PO2 augmente, ça ne va pas libérer l'oxygène. C'est plutôt quand la PCO2 augmente. Donc, quand la PO2 est haute, ça veut dire qu'il y a l'oxygène. Et inversement. Donc, s'il y a du CO2, ça veut dire qu'il n'y a pas d'oxygène. Donc, l'oxygène moglobine va libérer son oxygène. Et du coup, qui dit changement de conformation avec les sous-unités de l'omoglobine, c'est une synétic coopérative puisque toutes les chaînes ne peuvent pas fonctionner séparément. Est-ce que vous avez des questions ? la question 19 qui va à peu près aussi avec la question d'avant. concernant la globine, est-ce qu'il y a quatre chaînes dirigées par les liaisons rigides ? est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a un peu ? Est-ce qu'il y a un peu ? Bon, BDE, 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 BDE. Alors, effectivement, on va plus se diriger vers une réponse qui est BDE. Donc, les liaisons, elles ne sont pas rigides parce que sinon, si c'est rigide entre les chaînes, comment ça fait pour bouger et être coopératifs tous ensemble ? La zone centrale, effectivement, il y a une zone qui permet de fixer cette molécule-là. Donc, c'est le 2, 3, 10 phosphoglycérates. Ce n'est pas du tout les résidus hydrophobes qui permettent d'avoir le pouvoir de tampon les moules de globine. C'est au contraire les régions qui sont plutôt hydrophiles et le fait de la capacité à fixer un H+, qui dit H+, dit avoir une charge. Donc, qui dit avoir une charge dit être forcément hydrophile. Donc, oui, la plupart de la structure secondaire de chaque chaîne est une type d'hélice alpha puisque si c'est un feuillet bêta, donc un feuillet, c'est plus compliqué. Alors, je vais prendre une image très simple. Si vous voulez attraper un stylo, il vaut mieux avoir deux doigts plutôt que de prendre deux plateaux à tarte. Voilà, c'est le même principe. Les hélices, c'est les doigts alors que les plateaux à tarte, c'est les feuillets bêta. Tout simplement. Et effectivement, A1, c'est deux alpha, deux bêta, donc ça, c'est quand même du court. Question 20, donc bon, la question 20, elle va un peu, un petit peu avec la question précédente. Donc, l'hémoglobine A1, c'est deux delta, deux globines. Voilà. Et la réponse fausse, c'est deux delta, deux globines. Parce que c'est l'hémoglobine qui a des chaînes delta, c'est l'hémoglobine A2. qui est alpha 2 delta 2. Sinon, oui, il y a deux chaînes alpha, il y a quatre atomes de fer, il y a deux chaînes bêta et il y a quatre molécules d'EM. Traitement, il y a métémolebinémie qui veut répondre. effectivement, c'est du bleu de méthylène, mais à faible dose. c'est bien B et D. Voilà, vous avez tous bien répondu, c'est B et D. Donc, je peux passer à la réponse suivante. Parce que, bon, flumazinil, non, c'est benzodiazepine. Alors, j'ai vu un C pour le sulfate de protamine. C'est le sulfate de protamine, donc il y a amine dedans, c'est comme héparine. ça va avec, du coup, c'est plus que l'antidote aux héparines. Et le dimercaprol, c'est pour le plan. Question 22, qui peut m'interpréter ce biment hématologique, s'il vous plaît ? Comment ça, normocitaire ? Tu peux me rappeler les valeurs du VGM normal, s'il te plaît ? Voilà. Alors, si c'est macar, on va procéder un peu tous ensemble. Si c'est arrêt génératif, est-ce que ça peut être un saignement ? Minimum régime. Bon, ça, c'est bon. Du coup, qu'est-ce que ça peut être d'autre ? Est-ce que ça peut être un médicament ? Oui, il peut y avoir une cause centrale, effectivement. Est-ce que ça peut être un médicament ? Oui. Bon, ce n'est pas une inflammation puisque sinon, ce serait microcytère. Est-ce que ça peut être un trouble d'absorption ? Oui, donc, effectivement, si... Et est-ce que vous pouvez me dire quelle vitamine ? B12, B12, effectivement, voilà. Donc, étant donné que la vitamine B12 s'est absorbée dans l'intestin grêle, si on coupe l'intestin grêle, il y a moins d'absorption de cette vitamine. Bon, question suivante, on enchaîne. La drépanocytose qui veut répondre à la question avec la drépanocytose ? CD. CD. Et quand même, la réponse C revient assez souvent. Alors, effectivement, c'est CD. Concernant la question A, la réponse A, pardon, on ne peut pas faire d'électrophores à partir du sang fétal, tout simplement parce qu'il sera quasiment systématiquement contaminé par le sang de la mer, en fait. Ensuite, bon, le frottis en lien, il n'y a pas de cellules cibles, donc, bon, la cellules cibles, c'est une émolyse, pardon, et dans la drépanocytose, il n'y a pas d'émolyse, mais par contre, il y a des formes en fossiles, donc, effectivement, c'est les drépanocytes si, oh non, une drépanocytose homozygote. Donc, effectivement, avec les vases occlusives, ça peut être observé en cas d'hypoxie, le test de facile formation est en condition réducteur, donc ça, c'est à savoir, et à marquer comme ça, mot pour mot dans le cadre d'un d'un test diagnostique pour la drépanocytose, quelqu'un peut me dire la mutation responsable d'un drépanocytose ou pas ? Mais quel acide aminé se transforme en quel ? Voilà, c'est ça. Donc, c'est bien une glutamine qui se transforme en valine. Et du coup, la valine, comme c'est hydrophobe, ça va un petit peu empêcher la l'hémoglobine de pouvoir bouger sur elle-même et du coup, ça va induire des crises vaso-occlusives. En fait, c'est comme si, l'embrassant de la glutamine par une valine, c'est comme si on vous enlevait une jambe, vous n'allez plus pouvoir marcher et vous allez un petit peu vous casser en deux, en fait, tout simplement. Oui, c'est ça. Tu prêves le sang fétal, tu fais une PCR, ça marche très vite, ça marche très bien. Comme on connaît la mutation et que de toute façon, une PCR, ça coûte quasiment maintenant moins cher que faire une électrophorese, surtout qu'une électrophorese, pour en avoir faite en stage, c'est un peu la roulette russe. Question 24, l'anémie de Birmer, bon, ça, je pense que vous connaissez tous un petit peu la maladie de Birmer, mais l'absorption de la vitamine 12, oui. Le TENIA, ça ne mange pas de la vitamine 12, de B12, ça mange du sucre. Le TENIA, ça ne mange que du sucre, du sucre, du sucre, du sucre et du sucre. Le Giardia, je m'en... Alors, oui, effectivement, le Giardia, il peut y avoir un syndrome de malabsorption puisque tu as des diarrhées graisseuses, il me semble. Et comme la vitamine B, c'est gras, ça part dans les selles et du coup, tu as un syndrome de malabsorption qui peut s'installer, mais généralement, ce n'est pas la première cause d'une anémie. Alors, ce ne sera pas Birmer du tout, c'est juste une malabsorption. La maladie de Birmer, ça se repose uniquement sur la présence d'un anticorps anti-facteur intrinsèque dans le sang, c'est tout. Effectivement, du coup, s'il y a des anticorps anti-facteurs intrinsèques, il y en a moins dans la mucus gastrique. Bon, tout à l'heure, on a parlé des macrocytoses. Maintenant, dans quel cas est-ce qu'on peut avoir une microcytose ? Une thalassémie ? Oui ou non ? Oui. Une hémolyse et une maladie de Birmer ? Si j'utilise deux réponses ensemble, c'est-à-dire que c'est la même réponse. Question 25, on y vient après. Ne vous inquiétez pas. Du coup, une hémolyse et une maladie de Birmer, est-ce qu'on peut avoir une microcytose ? Non. Une carence martiale ? Et une sémi... On va dire une hémopathie ? Non. Effectivement, c'est vraiment une thalassémie et une maladie, une carence martiale. Les syndromes mononucléosiques. Bon, on va dire effectivement la mononucléose. Alors, non, le nombre de la glucocytes est normal. on peut même en avoir trop. C'est souvent le cas, d'ailleurs. Le frottis est polymorphe. La sérologie BV n'est pas forcément positive. Elle peut être tout et n'importe elle peut être négative, ça arrive. Et donc, les PNN, enfin, les polynucléaires ne sont pas hyper-ségmentés. Ça, c'est n'importe quoi. Et effectivement, le frottis, il n'est pas du tout monomorphe. Il est polymorphe avec des grands infocytes qui sont hyper-bésophiles. question suivante. Hop, la 27. Une bêtette à la s'immé homozygote. AD, ADE. Alors, effectivement, les réponses A et les réponses D sont systématiquement choisies. C'est bon. Alors, oui, il y a des félus sur le frottis. Bon, le fer et la ferritine sont au contraire augmentés. De toute façon, ce n'est pas du tout une délétion du gène bêta. C'est une mutation du gène bêta. Les molyse est dû à une précipitation d'une hémoglobine qui s'appelle l'hémoglobine de Barthes, donc alpha 4. Et la forme méta plus est caractérisée pour une absence totale de chaînes bêta. Non. Il y a encore un peu de chaînes bêta, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y en a un tout petit peu. Et puis, en fait, il y en a, mais il y en a tellement peu qu'en fait, on les détecte, mais sans plus. En fait, tout simplement. Question 28 sur les anémies auto-immunes. DE, ADE. ADE. Bon, effectivement, c'est ADE, donc, Rhesus, comme avec la mère et l'enfant. les reticulocytes, ils ne sont pas normaux, forcément. Ça va augmenter. CF, les questions d'avant. Concernant l'hémogramme qu'on avait interprété tout à l'heure. La destruction, ça ne fait pas intervenir des lymphocytes et des cytotoxiques. C'est juste des immunoglobulines. C'est auto-immun. Le test de Coombs, c'est grâce à ça qu'on les détecte. Et toute maladie auto-immune, quelque que ce soit, on met des corticoïdes en attendant et on voit ce qu'on peut faire après. Donc, comme ça, dès que vous avez une auto-immune, vous mettez corticoïdes, vous avez point. Tout le monde est d'accord sur ça. Qu'est-ce qui peut induire l'agrégation placétaire maintenant de manière physiologique ? Merci. 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 Il y a trois molécules à connaître qui induisent l'agrégation placétaire. Le fibrinogène, ce n'est pas l'agrégation placétaire, c'est la coagulation. C'est différent. Coagulation et l'agrégation placétaire, ce sont deux choses différentes. Le fibrinogène facteur 5, parce qu'en gros, ce qui commence par F, c'est coagulation. Ensuite, la prothrombine, c'est un autre nom pour le facteur 2, de toute façon. C'est également la coagulation. Ensuite, il faut regarder pour l'agrégation placétaire, ce qui peut se fixer sur la plaquette. Les placettes ont un récepteur pour l'ADP, le thromoxane A2 et la thrombine. et pas la prothrombine, justement, puisque la prothrombine, c'est la forme avant la thrombine, tout simplement. Et du coup, la prothrombine ne peut pas se fixer sur les plaquettes. La fluindione, est-ce qu'on peut la donner chez une personne qui est insuffisante hépatique ? Voilà, il y a la mauvaise réponse. On ne peut pas la donner chez un insuffisant hépatique. Alors oui, il ne faut pas la donner pendant la grossesse puisque c'est contre-indiqué. Dès qu'il y a un flux ordonnant, de toute façon, c'est cétératogène. la carbamazépine, effectivement, ça arrive, de toute façon, que vous ayez 30 minutes ou une heure et demie pour faire la question, dans tous les cas, si vous ne la voyez pas tout de suite, vous ne la voyez pas par la suite. le fait que ce soit marqué inexact. La carbamazépine diminue bien son activité puisque c'est un inducteur enzymatique et l'administration d'un, ça c'est des complexes protrombiniques, ça n'a pas du tout l'utilité dans un surdosage massif par un flux indien. Est-ce que vous voulez continuer avec correction ou vous préférez que je vous la laisse à disposition pour que ensuite vous réalisez la correction et après que vous n'hésitez pas à poser des questions, à venir me poser des questions quand c'est une correction. C'est comme vous voulez. Si vous pensez préférez lire la correction tranquillement pour la suite parce qu'on a une bonne moitié c'est pour ça. Étant donné que je suis au courant que vous avez concours blanc que je ne vous ai pas donné forcément beaucoup de temps non plus donc bon je suis désolé mais ça faisait partie de l'exercice et je tenais à vous le faire faire au moins une fois. Bon bah si tout le monde est à peu près d'accord je pense qu'on va faire en sorte que vous vous le lisiez à la maison. N'hésitez pas à poser des questions parce que là ce que je vous ai montré c'est des questions d'un a en fait tout simplement et qui ont tendance à revenir chaque année il y a à peu près la même question qui tombe donc c'est des questions où il ne faut pas hésiter en fait il y a pour les trois quarts les trois quarts des questions c'est des c'est des questions qui reviennent en fait la plupart du temps donc voilà bon je vais vous laisser tranquille essayez de vous reposer en tout cas pour ceux qui ont fait le concours blanc oui je vais tout mettre là j'arrête le zoom et puis je vous mets tout et essayez de faire cet exercice à la maison parce que faire des QCM en 1h30 c'est bien mais pouvoir les faire plus rapidement c'est mieux voilà si vous voulez un petit baromètre pour moi les 60 QCM je les ai en 1h 3 quarts d'heure comme ça après j'avais le temps pour pouvoir les lire les relire et les re-re-re-lire après bon bah je vais arrêter là bon courage et merci de rester jusqu'au bout allez bon courage